... Bonjour à tous, bienvenue au Flash de 10h. Au menu, un coup de gueule des offires artisanaux et traditionnels dans le BAM qui dénoncent ce qu'ils appellent l'accaparement de leur site par les compagnies minières. Dans le viseur, la société minière Bissagold accusée de vouloir étendre son domaine d'exploitation et cela ne passe pas chez le syndicat provincial des acteurs de l'orpaillage artisanal et traditionnel qui en unité d'action avec l'ODJ, l'organisation démocratique de la jeunesse, est montée au créneau le week-end dernier pour se faire entendre. Les détails du meeting à Kongoussi à suivre à 13h. Un autre cri de cœur qui se fait entendre depuis l'arrondissement 10 de Ouagadougou, notamment entre les quartiers Bengdo et Kosodo, celui des populations riveraines du canal Anayélé. Ce canal qui constitue un cauchemar en toute saison de l'année tellement il est source de danger. Les dégâts enregistrés en saison des pluies sont énormes et en saison sèche, le calvaire n'est guère allégé. Les travaux d'aménagement promis par la municipalité tardent à démarrer et les habitants ne savent plus à quel sein se vouer le constat plus complet dans notre édition de la mi-journée. Et en culture, c'est l'ouverture samedi dernier du Festival international de danse de Ouagadougou. Plus de 20 compagnies prennent part à la 7e édition du Fido. Le festival met en lumière cette année encore des créations de danse contemporaine et traditionnelle pour offrir des spectacles riches et variés au public. La soirée d'ouverture offre la scène à 4 compagnies de danse venues d'Europe et d'Afrique pour des émotions et des vibrations, on vous en dit davantage, à 13h. Et puis, actualité hors de chez nous, Emmanuel Macron en Égypte pour une visite officielle de 72h. Une visite qui doit permettre de renforcer les relations entre les deux pays. Il a attendu la signature d'une trentaine de contrats économiques, mais c'est surtout l'épineuse question des droits de l'homme que le président français ait attendu. Les ONG ne manquent pas de faire pression. Et le sujet sensible, sur le sujet sensible, Emmanuel Macron promet d'évoquer cela plus ouvertement. Il promet d'évoquer plus ouvertement le sort des opposants politiques avec Abdel Fattah. Al-Sissi, fin de ce flash, merci de votre attention. Je vous retrouve à 13h pour le point complet des actualités de la mi-journée. A tout à l'heure.